Gégé wa maoré. Akori Hatsika. Bienvenue dans ce voyage à travers l'histoire de l'île de Mayotte, un petit coin de paradis situé dans l'océan indien. Mayotte est la plus ancienne des îles de l'archipel des Comores. Elle se situe dans l'océan indien, entre Madagascar et la côte l'est de l'Afrique. L'île est d'origine volcanique, ce qui lui confère un paysage montagneux et des plages de sable blanc magnifiques. Les premières civilisations à s'installer à Mayotte remontent à plus de 1500 ans. Les Bantous et les Arabes ont joué un rôle essentiel dans le développement culturel de l'île, apportant avec eux des traditions, des religions et des langues qui ont influencé la société mahoraise. Au XIXe siècle, Mayotte est devenue une colonie française. Les Français ont laissé leur empreinte sur l'île, introduisant la langue, le système éducatif et la culture européenne. Cette période a également vu l'arrivée de l'islam, qui est devenue la religion prédominante à Mayotte. Après l'indépendance des Comores en 1975, Mayotte a choisi de rester sous la souveraineté française, devenant un département d'outre-mer en 2011. Cette décision a entraîné des tensions avec les autres îles comoriennes, qui revendiquent toujours la souveraineté sur Mayotte. La culture mahoraise est un mélange unique d'influences africaines, arabes et françaises. La musique, la danse et la cuisine reflètent cette diversité culturelle. Les danses traditionnelles, telles que le mugodro, le shigoma, le debaha et le shenge sont populaires lors des festivités locales. A Mayotte, les langues les plus parlées sont le français, qui est la langue officielle, et les langues régionales, telles que le shimaor et le kibushi, qui sont des variantes du swahili et du malgache. Ces langues régionales sont largement utilisées dans la vie quotidienne. Mayotte est également un paradis pour la biodiversité, avec une faune et une flore unique. Les récifs coralliens, les tortues marines, les dauphins et les baleines attirent les amoureux de la nature du monde entier. D'ailleurs ils possèdent un des plus beaux lagons du monde. Ainsi se termine notre petite escapade à travers l'histoire et la culture de l'île de Mayotte. C'est un endroit riche en histoire, en tradition et en beauté naturelle que je vous invite à découvrir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner à notre chaîne et laisser un petit commentaire pour nous encourager. Merci Jackie de Dociné 976 pour cette brève mise en lumière. S'embîtes Sarah